Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gobbage Aujourd'hui petite session en réservoirs Alors je suis sur un petit réservoir qui fait environ 2 hectares qui est peuplé de truites arc-en-ciel essentiellement il y a quelques fariots aussi et puis je dirais de façon naturelle il y a aussi des perches alors j'aimerais vous parler d'une technique de pêche en réservoir qui est à mon avis pas suffisamment employée c'est ce qu'on appelle le rolypouly donc sous ce terme anglais se cache une technique particulière pour ramener la mouche et en fait on va ramener très rapidement la mouche de façon à déclencher l'agressivité des truites c'est pas la première technique que j'emploie ça peut paraître un petit peu rébarbatif au bout d'un moment par contre là on est début janvier il n'y a pas d'activité de surface bon j'ai quand même monté une canne avec une soie flottante au cas où quelques kiros montrent le nez à la surface mais lorsqu'il n'y a pas d'activité c'est une technique qui est vraiment intéressante c'est pas aussi bourrin entre guillemets qu'il y paraît puisqu'il faut faire des animations il faut trouver la bonne profondeur ensuite il faut ramener, faire des pauses en fait c'est assez amusant et c'est surtout très payant lorsque les animations classiques ne marchent pas au niveau matériel j'utilise du matériel classique pour réservoir une canne 9 pieds alors celle-ci fait 9 pieds 2 très exactement et une soie de 6 donc j'ai une soie plongeante un shooting qui fait un peu moins de 10 mètres et derrière en guise de running line j'ai mis la partie fine d'une ancienne WF comme j'utilise cette soie que pour le réservoir et que je n'utilise que en soie plongeante j'ai pas fait de raccord boucle dans boucle mais j'ai mis un petit bout de baking creux et j'ai fait une liaison qui est fixe au niveau des mouches classiques pour le réservoir des petits streamers lestés ou non lestés s'il faut aller gratter un petit peu plus au fond j'ai des modèles avec des yeux en chaînette de lavabo qui vont bien selon les jours les couleurs ne sont pas toujours les mêmes celles qui fonctionnent il faut donc chercher mais c'est ça qui fait le plaisir de la pêche voilà donc c'est parti le principe est simple on va pour accélérer ramener de la mouche utiliser les deux mains au lieu de faire de façon classique juste une tirée bloquée et une deuxième tirée là après avoir lancé on utilise les deux mains qui ramène alternativement la soie et de ce fait on a une vitesse importante au niveau de la mouche en deux mains avec une trame la plus en du tout on va prendre un règle un autre un autre un autre un autre un autre C'est parti. 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 C'est parti.